... Aujourd'hui je reçois Adelina et Théry qui viennent nous présenter un événement majeur, la première comédie musicale tahitienne. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez vous présenter un petit peu Adelina. Alors moi je m'appelle Adelina Hanere, originaire de Moria et j'interviens dans ce projet en tant que chorégraphe et puis traductrice du scénario en rio Tahiti et costumière et en même temps metteur en scène. Mais toujours tout quoi. Voilà, c'est tout. Et toi alors ? Alors je me présente, je m'appelle Théry Ivoirin, je suis de Tahiti, de Pirae exactement. Je suis plutôt danseur et chef de groupe pour certains groupes de Tahiti comme Tamariki Puerani et Toaura. Donc on me connaît je pense dans le milieu aussi. Et là cette fois-ci je vais me présenter pour, enfin on va présenter encore une comédie musicale avec des thèmes d'ici. Et ça va être un autre challenge de faire et acteur et chanteur et en fait plein de choses. Voilà, touche à tout aussi. Voilà. Ici il faut savoir tout faire en fait. Mais cette comédie a déjà été présentée. La comédie a été présentée l'année dernière à la date du 19 décembre à l'OTAC. Exactement. Et donc alors ça avait marché ou alors c'était pas une bonne période ? Ça avait marché puisqu'on a quand même vendu des billets. Et puis des personnes qui ont acheté des billets qui n'ont pas pu se déplacer sur place parce qu'il y avait eu d'événements parallèles. Et aussi il faut reconnaître c'était pendant des périodes de fêtes. Mais sinon ça a marché puisque tout le monde était venu pour féliciter donc les acteurs. Et pour dire que c'était une première pour eux. Et ça leur a fait plaisir de voir une pièce de théâtre pour voir les comédiens chantonner et le faire en Rio Tahiti. Alors ça se passe quand exactement ? Ça va se passer le vendredi 10 et le samedi 11 avril. Donc deux soirées. Deux soirées donc à la salle Manwiti qui se trouve dans la commune de Paia à partir de 19h30 jusqu'à 22h30. Et les billets sont en vente où ? Les billets sont en vente auprès de la Dépêche et sinon chez Bouze, chez Iveya donc au centre Weimar de Papeité. Ou sur place si on arrive un petit peu en place. Ou sur place, tout à fait. Ah ben ça arrive, on aime les choses de la dernière minute, voilà. Les places sont à quel prix ? Les places sont à 2500 et sinon bon ben si on a des groupes qui arrivent, un groupe de 10, bon ben le tarif est réduit à 2000 francs par personne. Donc c'est une histoire qui a été écrite ou alors c'est une légende connue ? Non, c'est une histoire qui a été écrite, un peu moins inventée, c'est de la fiction hein, qui a été rédigée par Tihoni Brenda qui... Qui est déjà venue nous voir ? Oui, je suppose. Et puis qui aime écrire depuis l'âge de 17 ans. Donc c'est une passionnée de l'écriture et de la musique puisque c'est elle qui a écrit le scénario, c'est elle qui a composé et écrit les chansons d'Iaparima. Téry, quelle a été ta réaction toi quand on t'a demandé de participer à une comédie musicale ? Ah ben ça a été vraiment une surprise hein, oui mais en même temps un honneur qu'on vient me solliciter pour autre chose que de la danse, autre chose que du horero. Et bon, c'est un challenge aussi, je me suis dit dans la tête, je me suis dit bon c'est un challenge, si tu aimes ça, si tu peux le faire, si tu sens que tu peux le faire, il faut y aller et puis il ne faut pas hésiter quoi. Et après il y a tout le système du coaching qui vient et c'est pas vraiment difficile. Oui parce que toi tu es plutôt danseur, chanteur, mais acteur. Voilà, mais acteur. La question. Bon après dans la vie et puis dans les shows et tout ça, on essaie aussi d'être un peu acteur pour faire, pour représenter une image et tout ça. C'est pas trop difficile, c'est pas trop éloigné, c'est de la pratique et jusqu'à maintenant ça a apporté ses fruits et puis on va continuer encore de faire du bon travail. Alors l'histoire, peut-être un petit résumé de l'histoire. Alors c'est l'histoire, donc on a voulu, la morale de l'histoire c'est de parler du Pacifique qui est un lieu paisible. Donc on a donc imaginé un roi qui a toujours pris pour la paix et qui a élevé ses deux fils dont l'aîné s'appelle donc Taïna. Donc on a voulu reprendre les thèmes de la Bible, Caïn et Abel, dont l'aîné qui était Caïn, donc c'est le dieu, le cupide, enfin tous les défauts du monde et Abel le sage. Donc avec l'arrivée de ses deux fils, le roi se sentant partir, s'est inquiété de l'avenir du territoire. Oui parce qu'il fallait partager et qu'il y en avait un qui n'était pas forcément partageur. En fait dans ce contexte-là, on savait très bien que le droit d'Enes revenait à Caïn qui lui devait donc succéder à son père. Il a demandé donc au sage, au Tahuah qui est l'oracle, de lui prédire l'avenir du Pacifique. Et celui-ci qui lui annonce une mauvaise nouvelle en disant que si l'aîné venait à succéder au roi, on part à la catastrophe. Mais l'oracle aussi lui avait dit de ne pas s'inquiéter parce que d'après les plaisages, la paix reviendra, pas au travers de ses deux fils, mais au travers des jumeaux que l'aîné va voir. Donc dans cette histoire... On retrouve un petit peu les jumeaux, bien que l'histoire soit inventée, vous récupérez des petites choses de ces deux-là, les jumeaux, Abel et Caïn. Mais je crois que l'idée des jumeaux c'était justement parce qu'en ayant deux personnages vraiment réels, c'était d'insidier que voilà, on a deux personnages tout comme les deux frères Caïn et Abel qui sont deux personnes à part, ils n'ont pas qu'ils avaient le même sang, mais qui vont finir par avoir des enfants. Donc Théry qui va représenter Abel, le sage, l'un des frères, va justement, sans le dire à son frère Caïn qui va mettre en sacrifice son fils handicapé, un des jumeaux, lui il va venir pour sauver l'handicapé, sans le dire. Et donc il va le considérer comme son propre fils qui va l'élever avec beaucoup d'amour. Voilà, il va le sauver alors que Caïn ne voulait qu'un enfant, un fils digne d'être roi, c'est-à-dire tout entier pas handicapé. Voilà, pas handicapé, ce qui allait à l'encontre de sa virilité et de son image de grand guerrier. Voilà pourquoi il voulait se débarrasser. Donc c'est très moralisateur aussi, puisqu'il faut accepter tous les gens, quels qu'ils soient. Mais il y a beaucoup de morale dans cette histoire. Alors Caïn, qui joue le méchant ? Le méchant, il va être joué par Adrien, qui est un grand, grand, grand monsieur, et puis qui justement a eu beaucoup de difficultés au départ, puisque c'est un très bon acteur. Mais le rôle qu'on lui avait attiré... Mais c'est amusant de jouer les méchants aussi. Oui, des fois c'est plus facile de jouer les méchants que les gentils. C'est justement ça le problème qui s'était posé, parce qu'on lui demandait de faire le méchant, et il nous disait, mais je ne suis pas méchant. Oui, mais c'est ça être acteur quand même. Voilà, donc voilà, être acteur... Oui, parce que je vous rappelle, quand il y a des films où ils tuent les gens, ce n'est pas des vrais meurtriers. Oui, quand même. C'est là la particularité de ces acteurs, comme Thierry le disait, il était connu comme étant... Parce que Thierry, il n'est pas gentil en fait. Il joue les gentils, mais il n'est pas gentil. Je crois, voilà, tout à fait. On ne le dit pas à la comédie. Donc les gens qui m'ont dit, bon, peut-être, c'était la morale aussi, c'est de prendre quelqu'un qui n'est pas gentil de jouer le rôle du gentil, pour faire comprendre que finalement, être gentil, ce n'est pas plus mal. Voilà, c'est amusant. Mais de toute façon, c'est le plaisir aussi de jouer. Ah, tout à fait. D'inventer des histoires, de s'inventer un autre personnage. C'est la surprise, parce que reprendre des histoires qui ont déjà été jouées et puis connues, il n'y a pas l'effet de surprise. Et le fait est que les gens viennent et puis découvrent l'histoire en eux-mêmes, c'est là qu'on voit si les gens sont intéressés ou captivés par la personne en eux-mêmes. Il faut que l'histoire soit bonne. Voilà, il faut un bon scénario. Et ensuite, il faut que les acteurs le soient aussi et la musique aussi. Comment, parce que ce n'est pas ce qu'on voit au Heiva, puisque Heiva, c'est plutôt les danses. Quoique maintenant, on commence à avoir un petit peu de mise en scène. Ce qui n'est pas plus mal, parce que des fois, c'est un peu abscond pour tout comprendre. Donc, peut-être qu'il y aura plus de théâtre maintenant au Heiva. Mais vous, vous avez introduit aussi des chansons, de la musique, de la danse. Alors, comment on fabrique une comédie musicale ? C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, qui ai toujours suivi les Heiva, lorsque j'étais très très jeune, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, il est clair que les groupes avant, les troupes de danse, lorsqu'ils représentaient leur spectacle, il y avait vraiment une vraie mise en scène. On arrivait à suivre l'histoire. Or, aujourd'hui, cette époque, on a plus primé le côté danse et le côté esthétique au niveau des costumes que... Et puis un peu un concept philosophique, la mer, le machin. Voilà, tout à fait. Des fois, c'est un peu... L'étoile bleue. Et c'est bien pour des gens qui comprennent la langue, mais pour des gens qui ne comprennent pas la langue, c'est très difficile de comprendre, sachant qu'il n'y a pas de mise en scène. Et il n'y a pas vraiment d'histoire. Exact. Alors que la comédie musicale en elle-même, alors ce qu'on a voulu faire, c'est de travailler avec la pluralité des artistes tels que Thierry et bien d'autres acteurs aussi, c'est de reprendre l'histoire et puis à certaines parties, donc pour représenter des scènes intenses, on incluait des danses. Donc selon le thème, si ça parle de sacrifice, il y a l'aide-soi, donc il fallait trouver une musique qui représentait la tristesse. Et en même temps, la danse. Donc c'est des morceaux qui ont été aussi créés ou vous avez récupéré des... Toutes les musiques ont été composées par Brenda et les chants ont été écrits par Brenda. Donc tout est original, donc toutes les musiques ont été composées. Il n'y a vraiment pas de reprise. Donc écoutez, on va se donner rendez-vous le... Le 10 et le 11 avril à partir de 19h30 à la Salmano Itiapaya. Et le titre ? Alors, petite traduction. Alors, ce qui veut dire, donc, les jumeaux, donc les jumeaux, les liens de la paix, par où la paix est revenue, du Pacifique. Voilà, donc une belle comédie musicale en perspective, en tahitien. Même si on ne sait pas parler le tahitien, on peut suivre. Ah, oui, alors je tenais à préciser, c'est vrai que j'avais omis ce détail, c'est que le synopsis en lui-même va être fait en français, il va y avoir du sous-titrage en français. Et il y a des livrets, des livrets qui seront mis à disposition des personnes qui ne comprennent pas la langue tahitienne, dont on a fait des synthèses, toutes en français, pour chaque scène. Et après, la narration se fera en français. Alors ça, c'est un vrai partage. Tout d'accord. C'est très polynésien. Parce qu'on a tenu compte des demandes faites lors de la dernière présentation. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas que des français qui ont demandé, il y a même des tahitien qui ne comprennent pas. Bien sûr, hélas, c'est une langue qui demande à être remise au goût du jour. Et donc vous y participez. Merci à vous, merci Théry, merci Adélina, et à très bientôt, donc, au moins à la salle Manuiti. Le 10 et le 11 avril, la partie de 19h30. On y sera. Merci beaucoup Thaoui Afel. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501